Bonjour à tous, Etna du cinéma et ou Vésuve de la science et tous ceux qui nous écoutent alors qu'ils essaient d'empêcher l'eau des pattes de déborder, dans tous les cas bienvenus dans ce nouvel épisode de 7e science où le 7e art la ramène, sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est Le Pic de Dante de Roger Donaldson et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment anticiper les éruptions volcaniques. Pour cela, nous allons parler des différentes sortes d'éruptions, des manières de les anticiper actuellement, de ce qu'on essaie de mettre en place pour à l'avenir, pour justement plus les anticiper finalement, et des conséquences de ces éruptions. Et à nos côtés, nous avons une experte, Hélène Balcon-Boissart, maître de conférence à l'ISTEP, l'Institut des sciences de la Terre de Paris, Sorbonne Université. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est dingue ! J'arrive même pas à voir la route ! Est-ce que ça va ? On aura la chance, on s'en sort ! On nous donnera des histoires à raconter ! On va s'en sortir ! On va s'en sortir ! T'en fais pas ! On va s'en sortir ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans le pic de Dante. En 1997, cette Pierce Brosnan quitte temporairement son costume de James Bond pour incarner Harry Dalton, un volcanologue qui, à la suite de la mort de sa compagne lors d'une éruption, avait renoncé à ses recherches. Et alors qu'il renoue avec ses anciens collègues de l'United States Geological Survey, oui avec l'accent, de Vancouver, le pic de Dante volcan endormi dans l'état de Washington présente des manifestations sismiques de faible amplitude. Harry est alors dépêché sur les lieux, il est vite alerté par diverses manifestations telluriques et en avertit le conseil municipal de la petite ville touristique située au pied du volcan, mais qui préfère de son côté ne pas affoler la population. Sauf que la catastrophe, elle va prendre un petit peu tout le monde de court. Hélène, est-ce que vous avez vu le film ? Oui, j'ai vu le film. J'ai le revu parce que je l'avais vu quand il était sorti. En 97 ? Oui. Et vous en avez pensé quoi, vous en tant qu'experte, en tant que spectatrice ? En tant que spectatrice, j'avais bien aimé. Et en tant qu'experte, je trouve que le côté risque volcanique, l'aspect risque volcanique est bien présenté. Après, le côté phénoménologique, c'est les besoins du cinéma, mais le côté risque et justement le côté conseil municipal qui ne s'affole pas, alors que finalement le scientifique lui dit un peu de prendre ses dispositions. Donc il y a ce côté finalement qui est dans la vie de tous les jours quand il y a un surveilleur volcan, d'avoir entre le bénéfice du risque et d'affoler les populations, voir un peu dans quelle direction on va aller. Le fameux bénéfice risque dont on a beaucoup entendu parler ces derniers. Ces derniers mois, même années maintenant, on peut aller jusque là. Et donc Hélène, je pense qu'avant d'aller plus loin sur ces merveilles que sont les volcans, parce que ça reste fascinant quand même pour beaucoup de gens et pour moi la première, c'est très beau, dangereux, mais très beau les volcans. J'aimerais que vous me réexpliquiez, alors oui parce que je pense l'avoir vu quand j'étais au collège peut-être, mais c'est un vague souvenir. Vous êtes au programme de quatrième. Voilà, au programme de quatrième, donc oui ça commence à dater un petit peu. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer comment ça marche les volcans ? Déjà pourquoi il y a des volcans et comment ça marche ? Alors pourquoi il y a des volcans ? Quand on regarde une carte, il y en a partout finalement dans le monde et il y en a principalement dans ce qu'on appelle les zones de subduction, dire au pourtour des océans. Quand l'océan lithosphérocéanique plonge sous une autre lithosphère, généralement continentale, on a cette ceinture de volcans comme la ceinture de feu du Pacifique. Elle part de l'Australie jusqu'au Japon et elle revient vers les Etats-Unis, en particulier la chaîne qui est dans le film Pic de Dante, ça fait partie de la chaîne de la ceinture de feu du Pacifique. Après, il y en a aussi des plus esselés, comme à La Réunion. C'est comme un chalumeau sous la croûte océanique et on a un volcan qui naît en surface. Donc ça dépend des contextes, ce qu'on appelle géodynamiques. Et après, en fonction de ce contexte, on a production de magma par fusion du manteau. Et là, on a un magma qui est créé et qui va avoir une histoire plus ou moins compliquée, selon qu'il peut remonter directement à la surface ou qu'il est stocké dans la croûte et qui peut évoluer chimiquement et obtenir du coup une diversité des magmas qui va conditionner cette diversité de styles éruptifs. On parle de types d'éruptions qu'on va observer en surface. Tout dépend de l'histoire en amont, finalement, de ce magma. Donc tous les volcans ont un peu une personnalité de magma. Le fameux Pic de Dante qui donne son titre au film. C'est un volcan, ils appellent ça un volcan Péléen. Qu'est-ce que ça veut dire, un volcan Péléen ? Alors Péléen, c'était par référence à la déesse Pélé, en fait. Et c'est maintenant plus en termes historiques qu'on va utiliser pour les volcans de zone de subduction, justement. Un volcan qui peut avoir différents styles éruptifs, mais avec un magma qui est dit différencié, riche en silice et riche en gaz. Et donc, il y a une probabilité importante d'avoir des éruptions explosives, comme on voit dans le film, quand on voit la colonne de cendres remonter vers l'atmosphère. C'est vraiment quelque chose qui est réaliste. On voit et ces écoulements, après, qui vont ravager la ville. Donc, on fait référence à ce type de volcan et de volcanisme explosif, en fait. Un volcan peut n'avoir qu'une seule sorte d'éruption ou ils peuvent passer par plusieurs stades ? Non, ils peuvent passer par plusieurs stades. En fait, on ne fait pas l'amalgame, un volcan, un style éruptif. On peut avoir un volcan qui va présenter au cours de son histoire tous les styles éruptifs, finalement. Et même sur une période de temps qui peut aller de l'ordre de la dizaine à la centaine d'années, on peut avoir tous les styles éruptifs. Et même au cours d'une même éruption, on peut avoir différents styles éruptifs qui vont se succéder. Et donc, en termes de surveillance, après, c'est assez compliqué de savoir vers où va aller une éruption en temps réel. Donc, c'est pour ça. Un volcan, c'est vraiment quelque chose qui est... Une fois que l'éruption commence, on ne peut pas l'arrêter. Et après, elle peut prendre différentes formes au cours du temps. Et là, vous dites, au cours de l'éruption, ça peut durer combien de temps, une éruption volcanique ? Ça peut durer lors de quelques heures. L'éruption qu'a détruit Pompéi au pied du Vésuve, elle a duré 24 heures. Et après, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Il y a une éruption célèbre qui avait commencé en 1995 sur l'île de Montserrat aux petites Antilles. Et finalement, l'éruption est toujours en cours, en fait. Ça a duré plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est variable, en fait. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que, en gros, le volcan piquait sa colère. Et puis après, on n'en parlait plus. Non, mais la colère peut être plus ou moins longue, en fait. On peut être très, très en colère, en fait. Mais donc, pourquoi, à un moment donné, justement, ces éruptions se produisent ? Qu'est-ce qui se provoque pour que le volcan se mette en colère et que le magma jaillisse ou qu'il y ait une éruption ? En tout cas, peu importe tectonique, déjà. C'est-à-dire que les forces tectoniques ne sont pas assez compressives pour permettre au magma de remonter. Et après, il va remonter un peu par poussée d'Archimède, en fait. Un peu ce qu'Archimède avait montré. Et donc... Parce qu'on va utiliser de la poussée d'Archimède et on met un corps dans l'eau. Et puis, en fait, il va remonter en fonction de son poids. Et donc, quand le magma est moins dense que la croûte environnante, il va vouloir remonter. Et s'il y a des brèches, des failles dans la croûte, il va remonter plus facilement, en fait. Il remonte... Alors, après, qu'est-ce qui va déclencher une éruption ? Soit le magma est stocké dans un réservoir et il entre en surpression. Alors, c'est lui qui va fracturer. Soit on l'aide parce qu'on fracture tectoniquement. Et à ce moment-là, on lui laisse la possibilité de remonter. Et une fois que le magma commence à remonter, il peut aller jusqu'en surface et donner une éruption. D'accord. Donc, c'est en fonction de qui pousse qui et quand. Oui, voilà. Après, il peut y avoir aussi... Alors, l'exemple qui était pris dans le pic de Dante, c'était le Mont-Saint-Hélène. Et du coup, dans l'éruption célèbre du Mont-Saint-Hélène en 1980, c'était un glissement du flanc du volcan qui avait ensuite créé une éruption. Parce qu'en fait, si vous enlevez une partie du volcan, c'est comme quand vous enlevez une soupape sous quelque chose qui est en pression. En fait, ça a décomprimé du magma qui était en profondeur et ça a fait remonter en surface et donné une éruption explosive. Donc, il y a plusieurs causes, en fait. Mais c'est toujours un lien entre... le magma, en quel état il est ? Est-ce qu'il est en surpression ou pas ? Et appuyer la tectonique locale. Et ce qui est évoqué aussi à un moment donné dans le film, on parle d'un nuage pyroclastique ou nuée ardente. C'est quoi, en fait, la nuée ardente ? Alors, la référence à la nuée ardente, qui est là aussi encore un terme historique, c'est l'écoulement. Quand on voit le nuage qui dévale les pentes à très grande vitesse, à une vitesse qui est supérieure à celle du TGV et qui va déferler sur la ville, en fait, et tout rasé. Et c'est là où ils sont assez intelligents, finalement, d'aller dans la mine parce qu'au final, c'est le seul moyen qu'ils aient trouvé de s'en sortir. Sinon, ils auraient été happés par l'écoulement. Donc, c'est un écoulement vraiment... Ils vont dans la mine pour se protéger de la nuée ardente. Pour se protéger, oui. C'est comme, finalement, ça fait penser au seul survivant de l'éruption du 8 mai 1902 à la montagne Pelée, où là, pareil, il y avait un écoulement pyroclastique et le seul survivant, c'était un... Si Paris, s'il s'appelait, c'était un homme qui avait fait un désordre sur la voie publique, qui était dans son cachot, mais l'ouverture du cachot n'était pas orientée vers la coulée. Et donc, il a été juste brûlé parce que ce sont des écoulements aussi qui sont à très haute température. Et donc, il s'en est sorti, en fait. Donc, ça fait l'image un peu de la mine, où on est protégé de l'écoulement extérieur. Oui, donc, il a été protégé, cette fameuse histoire, de ce prisonnier qui était protégé de la coulée parce que c'était une prison... Avec un cachot, avec des murs épais... Voilà. Très, très solide, en bonne pierre. Et c'est comme ça qu'il s'en était sorti. Comme quoi, le karma, c'est étonnant. Dans le film aussi, il est dit que le fameux pic de Dante, en l'occurrence, est un volcan... Alors, les gens le pensent qu'il est éteint. Après, on précise qu'il est endormi. Mais est-ce que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que, d'ailleurs, personne ne se méfie. C'est que, oui, bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas montré signe de vie. C'est que ça doit être fini un petit peu pour lui. Nous, en France, on a, par exemple, la chaîne des puits. En Auvergne, on dit que c'est des volcans éteints. Est-ce qu'un volcan peut vraiment, vraiment être éteint ? Il est éteint. On le considère éteint quand, déjà, on a une connaissance de toute son activité éruptive, sur son passé historique, en fait. Et si le temps qui nous sépare de la dernière éruption est aussi long que son temps d'activité, oui, on peut le considérer comme éteint. Alors, la question de la chaîne des puits, en fait, la dernière éruption, c'est le lac Pavin, aux environs de 6700 ans. Et cette éruption, du coup, elle intervient après quasiment 100 000 ans d'activité. Le début de la chaîne, l'activité de la chaîne, c'est vers 100 000 ans. Et donc, comme le temps qui nous sépare de la dernière éruption, c'est à peu près 7 000 ans, c'est beaucoup trop faible comme temps par rapport au temps d'activité totale de la chaîne. Donc, on ne peut pas considérer que la chaîne des puits est une chaîne de volcans éteintes. Il y en a des volcans éteints dans le monde où, justement, on a toujours ce recul impossible à prévoir tout à fait ? Après, les volcans éteints, oui. Après, l'érosion fait son... Il y en a qu'on ne voit plus du tout parce que l'érosion les fait disparaître ou par tectonique, ils sont repris et remaniés. Donc, il y en a qui disparaissent. Quand les volcans de chaîne de subduction, quand après la subduction, il y a une collision, là, ils disparaissent dans la formation des chaînes de montagne de collision. Donc, oui, il y a des volcans qui sont éteints et dont on n'a plus de traces. Mais après, tout dépend où est-ce qu'on est après dans le contexte géodynamique. Il faut avoir ce recul et on n'a pas forcément... On ne connaît pas tous les volcans et toutes les éruptions de tous les volcans parce que c'est un travail de fourmis. Au final, quand vous êtes sur un volcan et qu'on veut reconstituer son histoire éruptive, il faut aller sur le terrain, prélever des échantillons, les dater, avoir une sorte de travail d'archéologie, finalement, où on va reconstituer le nombre d'éruptions, leur type, les dater. Et après, quand on est sur une île, le problème, c'est que, par exemple, aux Antilles, le problème des îles, c'est qu'une partie des produits va aller en mer. Et donc, on s'est aperçu que quand on faisait une corrélation entre tout l'archivage qu'on avait à terre et l'archivage qu'on pouvait avoir en mer par le biais de carottes prélevées autour des volcans, on pouvait avoir, en fait, une information complémentaire et avoir, en tout cas, une information qui est beaucoup plus complète en faisant cette corrélation terre-mer de l'archivage des éruptions volcaniques. Donc, tout ça, ça demande des moyens. Donc, ce n'est pas fait sur tous les volcans. Donc, il y a des volcans dont on ne connaît pas l'histoire éruptive en entier. Donc, effectivement, quand ils sont dans une zone active, on dit, pourquoi pas, on n'est pas étonné, mais on ne sait pas dire la fréquence éruptive. Et du coup, à voir dans combien de temps, quelle est la probabilité d'avoir une éruption dans le futur. Je croyais que pour tout le monde, le pic était un volcan éteint. Pas éteint, juste dormant. Ou assoupi. Et votre volcan est peut-être en train de se réveiller. Monsieur Dalton, vous nous demandez de préparer l'évacuation de 7400 personnes, pas moins. Vous ne trouvez pas que c'est un peu énorme ? Je demande simplement que l'on déclenche l'alerte afin que les gens soient prêts à une possible évacuation. Alors, ce que monsieur Dalton ne semble pas comprendre, c'est que si Elliot Blair apprend que cette ville a le moindre problème, il va reprendre ses 18 millions de dollars, ses 800 emplois, et c'est lui qui va évacuer. Laisse, deux campeurs sont morts. C'est la première fois en 40 ans qu'on propose de créer ici des emplois, il faut manger d'un vol ici et que ça se refroidisse. Non, minute à l'autre ! C'est pour tout le monde que c'est dur. Essayons de rester solidaires. Norman, vous ne voulez pas aller chercher les plans d'évacuation, s'il vous plaît ? Au moins qu'on sache à quoi ça ressemble ? Si je les retrouve. Et vous disiez au début que dans le film, il mélange plusieurs sortes d'éruptions en fait. Il y a cette colonne, mais il y a aussi des grandes coulées de lave. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, c'est d'où il vient ce magma et la lave qui coule. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs ? Et la deuxième, c'est quelles sont les différentes formes d'éruptions qu'on peut trouver ? La lave, quand on parle du terme de lave, c'est un magma qui a perdu ses gaz en fait. C'est la petite différence au niveau de la définition. Après, le magma, il est au départ stocké dans un réservoir dans la croûte, à quelques kilomètres de profondeur. Et ensuite, en fonction du temps pendant lequel il va séjourner dans la croûte, il va chimiquement se modifier. Et donc, on peut avoir des magmas très fluides, très basiques en fait. Et ça va donner des grandes coulées de lave, comme celles qu'on voit à La Réunion, ou comme dans le film, la coulée qui détruit la maison. Quand ils sont dans la maison et qu'on voit la coulée arriver, ça c'est des coulées qui vont s'écouler en fonction de la gravité. Mais ce sont des magmas qui sont dégazés, où il y a peu de risques finalement, parce qu'on voit, ils suivent les pentes en fait. Et si le magma séjourne longtemps dans le réservoir, là au contraire, il peut se différencier et du coup, être ce qu'on appelle plus visqueux, parce que plus riche en silice, un composé qui va rendre le magma plus rigide finalement. Et à ce moment-là, les gaz peuvent rester emprisonnés dans ce magma et finalement créer une surpression dans le magma qui, à ce moment-là, donne une éruption explosive. Et explosive, alors il y a tous les stades, un faiblement explosif, et puis il y a le très explosif, le plinien, comme dans le film, la colonne qui peut attendre 20, 30, 40 kilomètres de hauteur dans l'atmosphère. Et là, vous avez à la fois des gaz, des cendres, donc le magma vraiment très fragmenté on dit, très réduit en poussière, et puis des fragments type ponce, comme celle qui ensevelit Pompéi en l'an 79. Il vient d'où ce magma ? Il est composé de quoi à l'origine ? Il vient d'où ? C'est le manteau en fait terrestre qui va fondre, qui va créer un magma. À cause du noyau qui est trop chaud ? Non, il va fondre, alors il y a plusieurs possibilités pour fondre, soit parce qu'on le chauffe, soit parce que le manteau est animé de mouvements de convection, et par ces mouvements de convection, on peut avoir ce qu'on appelle une décompression adiabatique, donc le manteau remonte, mais il va conserver sa chaleur, et à ce moment-là, il va entrer en fusion naturellement. Et l'autre cas, le cas des zones de subduction, c'est que par subduction, en fait, on va libérer des fluides par la plaque plongeante, et cette hydratation du manteau va le faire fondre, parce qu'en ajoutant des fluides, finalement, on abaisse le point de fusion du manteau, et il va fondre. Et lorsque ce liquide est produit, il va ensuite, par densité, par poussée d'archimède, remonter dans la croûte, où il peut être stocké. Et donc sa chimie, c'est ce qu'on appelle des silicates, c'est une chimie qui est basée sur la silice, donc l'élément silicium, ici, entouré d'oxygène. Donc après, on a différents minéraux qui apparaissent, tous des minéraux silicatés, la plupart, et donc qui vont, en fonction de leur taux de cristallisation, faire évoluer la chimie d'un magma basique, proche de celui qui est produit par fusion partielle, fusion du manteau, jusqu'à des magmas, finalement, avec une chimie très éloignée de leur point de départ, parce qu'ils ont eu le temps de se refroidir, de mûrir, de cristalliser, et du coup, de changer chimiquement. Vous avez parlé d'une éruption plinienne, de Pline ? Pline, Pline l'ancien. Pline l'ancien. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, ce pauvre Pline ? Ce pauvre Pline, en fait, c'est surtout... Alors lui, il est mort pendant l'éruption de Pompéi, mais c'est un des premiers... Il y avait son neveu, à qui il y a eu des correspondances, alors ceux qui font du latin ont peut-être traduit les phasmeuses lettres de Pline l'ancien à Pline le jeune, et en fait, c'est un des premiers écrits où on a en direct la description d'une éruption explosive, mais comme... Enfin, par... On a donné son nom à Pline, pour le terme plinien, par hommage, finalement, à cette description, et c'était au Vésuve, donc c'était... Et le... Ce terme fait aussi référence aux éruptions les plus explosives, comme celle qui a détruit Pompéi, donc il y a le côté historique, mais il y a le côté aussi phénoménologique du type d'éruption. Je me pose la question de quelles sont les conséquences de ces éruptions ? Je pense aussi à ce cher volcan islandais, qui en 2010, le volcan Eyjafol, et je n'en ai pas plus long, Eyjafol, qui avait bloqué le trafic aérien, donc on voit qu'il y a des conséquences très différentes, c'est pas forcément juste Pompéi, ou juste la lave qui détruit tout, alors voilà, est-ce que vous pouvez essayer de me faire un petit... c'est pas facile, mais un petit topo, de quelles sont les conséquences des éruptions volcaniques ? Alors là, peut-être, là, très pratiquement, puis on pourra peut-être aller aussi sur le côté climatique. Oui, alors il y a les aspects, finalement, les conséquences, alors on peut le voir dans le temps, les conséquences directes, et puis les conséquences indirectes, donc les conséquences directes, c'est l'aléa, finalement, le phénomène volcanique, donc on peut avoir tout ce qui est émis, les produits solides qui sont émis pendant l'éruption, donc ça peut être les ponts, ça peut être les cendres, qui vont recouvrir les toits des maisons, qui vont empêcher la population de respirer, ou qui vont contaminer les sols et le bétail, par exemple. Donc il y a des conséquences vraiment très directes liées au phénomène volcanique, et indirectes, c'est, par exemple, les conséquences climatiques avec tous les gaz qui sont émis, et indirectement, on peut avoir, des années après, des conséquences s'il y a cette éruption. Et après, on peut le voir aussi, le côté conséquences locales, donc à proximité du volcan, donc là, tout dépend, en fait, le côté risque qui vient s'il y a des enjeux, finalement, à proximité du volcan, parce que sinon, ça reste, limite, un beau spectacle, tant qu'il n'y a pas d'enjeux, ou de personnes, ou d'infrastructures, où on ne parle pas de risque. Et donc, ces conséquences directes peuvent être, oui, une destruction locale, du paysage. Après, l'aspect global, ça peut être l'aspect à l'échelle de la Terre, donc là encore, l'aspect climatique. On peut avoir juste localement des feux de forêt ou des conséquences vraiment à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres autour du volcan. Puis après, l'aspect climatique, là, on peut avoir des refroidissements, comme l'éruption du Pinatoubou en 1991, où cette éruption a créé un refroidissement de l'ordre de 0,5 degré pendant quelques années à la suite. Puis après, il y a d'autres éruptions historiques, mais il y a cet effet global, donc à l'échelle de la Terre. Alors, vous voyez, il y a folle, et effectivement, là, c'était un volcan islandais. On aurait eu des images à la télé, oui, c'est une énième éruption d'un des nombreux volcans qu'il y a en Islande. Et finalement, comme cette éruption s'est passée sous un glacier, le côté interaction du magma chaud avec le glacier a fait fondre le glacier et a fait, en fait, cette interaction au magma qui a créé ce nuage de cendres parce que le magma s'est trouvé fragmenté, pulvérisé en fines particules, donc cendreuses. Et après, c'est les vents qui ont amené ces cendres sur l'Europe et qu'on, avec les conséquences qu'on a pu avoir avec les avions notamment. Les avions, et puis on a eu un film de Danny Boon aussi, donc il y a eu plusieurs conséquences. Mais c'est vrai que, vous disiez, une éruption peut avoir des conséquences globales à l'échelle de la planète. Là, c'était les vents notamment, enfin c'était cette rencontre magma, glacier qui a provoqué les particules. Mais comment un volcan peut influer ? Vous parliez de celui qui avait baissé la température de 0,5 degré d'un point de vue global. Comment c'est possible en fait ? Alors après, tout dépend de la latitude du volcan. Là, le volcan dont je vous parle, le Pinatobo, il est en zone équatoriale et les vents sont, de par leur organisation à la surface de la Terre, vont redistribuer la chaleur depuis l'équateur jusque vers les pôles. Et donc, une éruption du Pinatobo, c'est une éruption de type plinien, de type plinien, comme on a vu pour Pompéi. Très explosive. Et donc, avec un panache qui peut atteindre du coup, pas seulement la troposphère, mais elle est à plus de 10 km d'altitude et donc dans la stratosphère. Et on sait maintenant qu'en plus des particules, en fonction des gaz émis, donc la majorité des gaz, c'est de l'eau, du CO2 et des espèces souffrées, mais aussi des halogènes qui sont présents. Et ces halogènes vont modifier la chimie finalement et les réactions chimiques qu'il y a dans la stratosphère et entraîner une sorte d'acidification, un changement de chimie qui fait qu'on n'a pas la même albédo, donc la chaleur récupérée par la Terre par rapport au rayon du Soleil. On va avoir tout un effet en fait sur ces réactions chimiques qui vont faire que climatiquement, on va aussi détruire l'ozone. Du coup, on a ces aspects de destruction d'ozone et qui, in fine, peuvent influer sur le climat à plus ou moins long terme. Mais on sait aussi que la Terre, qui n'est pas toute jeune, je crois que, je peux dire une bêtise, 4 milliards d'années ? Oui, 4,6 à peu près. J'étais pas trop loin, j'ai bien daté notre planète, à peu près. Mais elle a connu plusieurs grandes catastrophes, en tout cas plusieurs aires, et qu'à chaque fois, il y a un changement magistral très très important. C'était notamment lié à l'activité volcanique en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde se met en colère en même temps ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Oui, alors c'est vrai qu'on a découpé en fonction des crises biologiques, mais on s'aperçoit que les crises biologiques, elles sont liées aussi avec une crise de la dynamique de la Terre, et en particulier, la plus célèbre, c'est la crise Crétace et Tertiaire, où là, on a l'extinction des nidosaures. Et c'est une catastrophe, j'en suis toujours pas remise personnellement. J'étais là et ça ne va pas fort. Et donc, du coup, à cette époque, il y a l'hypothèse de la météorite qui a été vérifiée, il y a eu une météorite, mais il y a aussi eu une activité volcanique intense et liée au volcanisme de points chauds. Et ce point chaud a formé, au niveau de l'Inde, les trappes du décan. Ça recouvre quasiment un quart de l'Inde. Ce sont des dépôts volcaniques, plein de coulées, en fait, qui s'empilent. Et ce point chaud, finalement, il est fixe. Mais alors, les plaques qui ont bougé maintenant, ce point chaud, si on le suit, en fait, c'est celui qui a la réunion en ce moment. Donc, c'est le même, finalement, point chaud qui a donné les trappes du décan en 65 millions d'années, qui a participé, finalement, à l'extinction des dinosaures. Alors, c'est sur un million d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années qu'il y a eu ces éruptions. Donc, c'est pour ça que ça a duré sur une période de temps assez grande, en tout cas courte à l'échelle de la Terre, mais grande pour cette période-là, et qui a entraîné beaucoup de gaz, beaucoup de produits. Donc, il y a modifié le climat local et qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Mais ce point chaud est toujours actif. Actuellement, il sévit à la Réunion. Et donc, ça pourrait se reproduire ? Alors, ça, c'est les points chauds avec une grosse activité comme ça. C'est vrai qu'on en a de différents exemples. Alors, il y en a des exemples qui sont sous-marins. On a des plateaux comme ça océaniques où c'est le même type d'éruption. C'est dans l'histoire de la Terre. Donc, oui, pourquoi pas ? C'est lié à la géodynamique, mais ce n'est pas non plus tous les jours par rapport aux éruptions volcaniques, finalement. Plus classiques, même pliniennes. Oui. Donc, on ne va pas s'inquiéter tout de suite, tout de suite. Ça a jalonné l'histoire de la Terre. Ça a façonné. Donc, il y a d'autres raisons de s'inquiéter pour le climat. Mais là, on parle plutôt des conséquences assez compliquées, assez difficiles de ces éruptions. Mais on dit aussi souvent que quand il y a une éruption volcanique, derrière, c'est plutôt bon pour la Terre. Il y a quelque chose de positif qui se passe. Pourquoi c'est aussi positif pour l'environnement, en fait, local, en tout cas ? Local. Alors, ça, c'est le cas, par exemple, en Indonésie. Au final, on ne peut pas empêcher les gens d'habiter à côté des volcans parce que c'est l'aspect nourricier. Effectivement, quand il y a des cendres volcaniques qui retombent, ça va finalement abonder le sol en éléments nutritifs parce que dans les vers volcaniques, même s'ils sont très fragmentés, il y a pas mal d'ions, de cations qui sont nécessaires. Finalement, c'est ce qu'on pourrait donner aux plantes sous forme d'engrais. Donc, ça fait un engrais naturel. Donc, c'est pour ça qu'en Indonésie, par exemple, on peut avoir deux récoltes de riz par an. Donc, c'est pareil, c'est bénéfice-risque. Finalement, les gens, finalement, pour survivre, ils ont besoin de se nourrir. Et à proximité des volcans, c'est des zones fertiles dans lesquelles les gens s'installent. Donc, comme quoi, une catastrophe peut avoir des effets un peu positifs. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui est un peu le cœur du film, du Pic de Dante, c'est prévenir la population. C'est comment, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pierce Brosnan, et on les envies, débarquent dans cette petite ville de l'État de Washington. C'est comment on anticipe une éruption. À l'heure actuelle, comment on peut prévenir une éruption ? Est-ce qu'on peut déjà ? Et à quel degré de sûreté, quoi ? Alors, prévenir une éruption, on a du mal, en fait. Je reviens toujours à l'histoire éruptive. Au final, plus on va connaître un volcan, plus on va avoir la fréquence éruptive. Et donc, savoir si une éruption va plutôt avoir lieu tous les dix ans, tous les cent ans. Donc, avoir cette espèce de temps, et du coup, avoir une probabilité d'occurrence en fonction de ce qu'on connaît. Après, certains volcans sont surveillés, donc en temps réel, comme aux Antilles, avec les observateurs volcanologiques, qui sont surveillés en temps réel. Donc, il y a une armada de capteurs, ou comme à la Réunion, entre les capteurs géophysiques, géochimiques, qu'on suit des paramètres pour avoir un bruit de fond. Et si on s'éloigne de ce bruit de fond, finalement, après, avec le traitement des données, on peut se dire, ah oui, on va aller vers une éruption ou pas. C'est le côté surveillance, finalement, qui est important, mais qui n'est pas fait sur tous les volcans, parce qu'il faut des moyens. Après, il y a le côté, finalement, anticipé. Mais anticipé, on peut jouer, en tout cas pour diminuer les risques volcaniques, on peut jouer sur le côté enjeu, vulnérabilité. Donc là, c'est avoir des plans de prévention des risques, mais qui sont liés aux enjeux infrastructures, culturels, socio-économiques qu'il y a dans une région. Et après, il y a le côté aléa, donc le phénomène volcanique. Donc, même si on ne peut pas anticiper, on peut mieux connaître cet aléa. Donc, c'est toutes les études fondamentales, finalement, et les études, en particulier, sur les taux de récurrence, savoir le temps. Alors, en particulier, là, on développe des chronomètres sur le côté temps disponible avant une éruption. Et donc, on fait des études pétrologiques. Donc, on va regarder sur des éruptions passées ou des éruptions en cours, mais dont on récupère les échantillons. On va aller regarder nos petits cristaux, les cristaux dont on parlait tout à l'heure, qui cristallisent dans mon réservoir et qui font mûrir le magma. Et on va prendre ces cristaux, on va les regarder en termes de composition chimique. Et on va pouvoir interpréter des changements de composition chimique en termes de variation des paramètres de stockage. Et on peut interpréter ça avec un terme de chronométrie, finalement, et avoir des temps qui séparent ces changements dans le réservoir et l'éruption. Et donc, si on fait ça sur plusieurs éruptions du même volcan, avoir une base de données avec, finalement, des temps de récurrence, on peut après affiner, s'il y a un réveil du volcan, finalement, une période de réactivation, de se dire, on affine cette probabilité, on sait que sur ce volcan, quand il y a telle ou telle éruption, 5 ans, 10 ans avant, on a les premiers signes du réservoir. Donc, ces études-là sont en cours, elles commencent à se développer. Et donc, on saura de plus en plus affiner cette probabilité et donc donner un temps. En tout cas, on espère donner un temps aux autorités, notamment pour qu'elles puissent prendre en charge, finalement, la mesure de la prise en charge de ce réveil et de cette réactivation. Vous, Hélène, dans vos travaux actuels, c'est là-dessus que vous travaillez pour la prévention des éruptions ? Sur cette chronométrie ? Sur cette chronométrie, voilà. Je développe, donc, avec mes collègues, des étudiants, en fait, on étudie, alors on l'a en particulier fait sur la montagne Pelée ou sur des volcans de l'arc des Antilles. Et là, j'ai une étudiante qui le fait sur les volcans du Kamchatka, en Russie. Et on regarde, finalement, tout l'aspect dynamique prééruptive et cet aspect chronométrie où on regarde les derniers changements dans le réservoir et le temps qui sépare ces derniers changements de l'éruption. Et donc, on montre qu'on peut potentiellement avoir un temps systématique de réactivation. Et donc, si cette systématique est prouvée sur un volcan donné, ça peut aider, finalement, dans le futur, en cas de réactivation, avoir un temps disponible, finalement, ce qu'on a appelé une early warning clock, pour permettre aux autorités de prendre des décisions en conséquence et prévenir la population aussi. Et éviter des catastrophes, des pertes humaines, pertes matérielles, ça, il n'y aura pas trop le choix. Mais par contre, pertes humaines, ça serait... Et puis d'évacuer, j'allais dire, en temps et en heure, parce que la question de l'évacuation, c'est toujours quelque chose qui est très controversé. Parce qu'on le voit bien, finalement, dans le film, en fait, où s'ils avaient écouté Harry, au final, il fallait partir tout de suite. Et puis, son chef arrive et calme un peu le jeu. Alors, on voit qu'il y a des enjeux économiques, mais c'est vrai que déplacer la population, ce n'est pas évident. Et après, on le voit que quand c'est fait dans l'urgence, finalement, ça devient vite le bazar et n'importe quoi. Et donc, voilà, il faut arriver à jongler entre le dire, le dire assez tôt et puis, si possible, ne pas faire évacuer les personnes si ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce qu'après, ça crée, en fait, une perte de crédibilité des scientifiques en disant, finalement, on nous a dit d'évacuer parce qu'il allait y avoir une éruption. Bon, finalement, il n'y a pas d'éruption, mais c'est dur après de dire aux gens, oui, mais on ne sait pas forcément prédire. Enfin, il y a le côté incertitude et on a préféré évacuer parce qu'on s'est dit au cas où. Mais le au cas où était jugé scientifiquement, en fait. Tout le travail aussi, c'est de discuter en amont, de se connaître. C'est dire qu'on a une confiance, finalement, entre le scientifique va parler avec ses mots, mais qu'il soit compris par les autorités et qu'il y ait un dialogue qui soit fait pour que, en cas de crise future, ce soit bénéfique pour tout le monde, finalement, et pour la population. Oui, un dialogue sain et où les gens s'écoutent, ça ne fait pas de mal. Mais en tout cas, merci beaucoup, Hélène. Avant de vous laisser, moi, je vous ai imposé de regarder le Pic de Dante ou de revoir le Pic de Dante, en l'occurrence, vous l'aviez déjà vu. Mais est-ce que vous avez un film de votre choix qui n'est pas obligatoirement lié à un volcan ? Je vous sors, je vous permets de sortir de votre spécialité, que vous aimeriez me recommander, voilà. Vous, dans vos goûts, s'il est fil à vous. Dernièrement, j'ai revu les films d'animation de Miyazaki avec mes enfants. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà, on partage en famille. La poésie de Miyazaki, un en particulier, il y en a tellement, mais il y en a plusieurs, mais ils sont très très beaux tous. C'est dur de choisir, mais imaginons. Il y en a un qui vous touche peut-être plus que les autres. Le Château Ambulant, on avait aimé. Ah, c'est très très beau, le Château Ambulant. J'aurais dit ça à peu près pour tous les Miyazaki, je pense, mais c'est vraiment très très beau. Il va en faire un, là, bientôt, l'année dernière, on espère. On espère, il avait dit qu'il arrêterait. Lui, il est un peu comme ces grandes stars qui disent que c'est leur dernier concert, mais en fait, ils reviennent toujours et c'est plutôt, c'est toujours assez chouette de la part de Miyazaki. En tout cas, merci beaucoup Hélène Balcon-Boissart d'être venue, donner des nouvelles des volcans. Maintenant, on en sera un peu plus, on se méfiera aussi, mais on sera content de les voir comme d'habitude. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.